Orange, bleu, vert, rose, quelle couleur choisir ? Choisis ta préférée et tu vas réussir ! Ryan a décidé de s'habiller un peu. Oh non, c'est typique de Ryan ! Des tons sombres et des imprimés bizarres. Pas étonnant que sa sœur Jeanne n'approuve pas son choix. Ajoute au moins ce tee-shirt rouge à ton look. Pas question, c'est pas gothique ça. Il n'y a qu'une seule façon de régler ça. Un défi d'une seule couleur. Salut Lily ! C'est trop tôt pour être enthousiaste. Toi, du bleu. Et pour toi, c'est du rose. C'est cool ! C'est pas vos couleurs préférées, hein ? Il est temps de mettre fin à cette dispute. Le défi commence ! Une journée entière à n'utiliser uniquement du bleu et du rose. Je me demande comment on va s'en sortir. Ryan passe vraiment un moment difficile. C'est quoi, une poupée Barbie ? Comment il est censé être rose toute la journée ? Ce rose me fait paraître gros ! Hein, le petit cochon de maman ! Mais Jeanne s'éclète. Le bleu, c'est hyper à la mode. Ouh, c'est une belle robe ! Mais il vaut mieux porter quelque chose d'un peu plus pratique. Les jeans et les slip-ons, c'est assez élégant. Et Ryan a un chapeau rose. Donc, il est pas trop contrarié. Arrête de te moquer de moi ! Je vais me venger. Il faut planifier la tenue de manière un peu plus approfondée. Ensuite, il y a le défi du maquillage. Jeanne a l'avantage. Elle a une certaine expérience. Mais Ryan a vraiment besoin d'aide. T'inquiète, mon frère. Tu n'as qu'à enduire un peu de paillettes sur ton visage et mettre ce truc rose dans tes cheveux. Et pourquoi pas un autre tatouche chouette et super cool ? Jeanne a un stylo rose qui fera l'affaire. Ryan n'a qu'à fermer les yeux et faire confiance à sa sœur. L'erreur ! C'est un joli petit nuage. Pas le dragon que Ryan a choisi. Maintenant, fixe le tatouage avec de la laque pour cheveux et décore sa barbe. En rose, bien sûr. Bah oui, il faut suivre les règles. Allez, regarde le résultat dans le miroir. Ryan est en état de choc. Que quelqu'un appelle les urgences ! Oh, il va bien. Il aime pas le rose, c'est tout. Pfff, les mecs sont tellement faibles. Un t-shirt rose et c'est fini. Ajoute un peu plus de paillettes à son visage. C'est fou, mais il a pas l'air trop content avec ce tatouage. C'est l'heure de la vengeance. Maintenant, Ryan va se venger de Jeanne. Ça fait peur de laisser un amateur travailler sur ses ongles. Je pense que Ryan ne sait même pas quelle est la différence entre un vernis à ongles ordinaire et un vernis gel. Il sait sûrement même pas que l'indigo et l'azur sont des nuances complètement différentes. Il essaie, mais ça va pas vraiment très bien. Sacré cuticule ! Euh, c'est pas une très bonne manucure ça. Mais Ryan s'amuse bien. Il a décidé de devenir maquilleur. Ça peut pas être compliqué. Il y a toute une palette de couleurs et toutes sortes de pinceaux. Il suffit d'en attaquer un peu sur la paupière. Ouh, il y a même du mascara bleu. S'te plaît, lui arrache pas les yeux. Ryan est satisfait de son travail. Jeanne a une opinion différente. Il a encore un long chemin à parcourir. Mais Ryan, la fashionista, est sûre que c'est pas suffisant. Il faut aussi te teindre tes cheveux. Et voilà, un look brillant et audacieux. On termine la transformation avec cette touche de bleu. Mais il y a encore tant à faire. On doit trouver un endroit où on puisse installer des salles temporaires. Jeanne trouve rapidement un endroit. Ses murs sont déjà bleus. Parfait, ce travail est fait. Mais un peu de décor ne ferait pas de mal. Voilà, couvre le mur d'une couverture bleue. Tu peux ajouter un beau pouf bleu et des coussins. Une fleur ici peut-être. Et une belle table pour toutes tes affaires. Ouh, un beau voile coloré pour le coin. On dit que le bleu apaise et donne confiance en soi. C'est pour ça que Jeanne se sent déjà comme la gagnante de ce défi. Ah, le parfait confort maritime. Ryan ne va pas faire ça tout seul. Il n'a pas l'œil pour ça. Il est là, prêt à appeler sa sœur dans sa chambre de flamant rose. Ryan n'a pas perdu de temps non plus. Il a fait entrer le canap rose dans la chambre. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il emprunte une table rose à sa maman. Et un peu de décoration. Un peu de tuile fera très bien l'affaire. Ouh, et une valise rose, pourquoi pas ? Et cette horloge sur le mur. Maintenant, il peut se détendre un peu. Jouer du hard rock dans sa petite chambre rose. Même Jeanne aime bien la décoration antérieure. Est-ce qu'elle aurait fait mieux ? Bah oui, évidemment. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre des hommes ? Ils ne savent rien. Si t'es offensé, alors va manger quelques friandises cachées. Mais tu vas devoir partager avec les enfants. Les bébés reçoivent des bonbons, les garçons des fleurs. C'est pas une mauvaise affaire. Et si le bruit te fait mal à la tête, tu peux envoyer les enfants dans le nid bleu. Jeanne est d'accord, c'est beaucoup mieux. Mais j'aimerais que les petits farceurs ne détruisent pas la chambre bleue. Ouh, il y a des goûters là aussi. C'est trop beau ! Il est temps de passer aux choses sérieuses. On arrivera à destination, on n'a rien de temps avec cette voiture. Mais il y a un problème. La voiture est bleue. Hé Ryan, tu vas où ? Je viens avec toi aujourd'hui. Et tu auras besoin d'une voiture rose de toute façon. C'est la règle. Tiens, prends le skate. Tu seras le patineur le plus stylé de la ville aujourd'hui. Se séparer de cette voiture est tellement dur. J'espère qu'elle va pas l'écraser. Pourquoi j'ai pas acheté une voiture noire ? Ce serait beaucoup moins stressant. Et maintenant, Ryan doit se souvenir comment marche un skateboard. Ça va pas très bien. Mais bon, c'est mieux que marché. Aujourd'hui, c'est la folie. Un goûter serait le bienvenu. Mais le défi s'applique aussi à la nourriture. C'est pas facile. Mais on peut le faire. Au boulot ! Ryan a un paquet de marshmallows. C'est un bon début. Jeanne semble préparer quelque chose d'un peu plus compliqué. Séparer les œufs ? Elle est sérieuse. Pendant ce temps, Ryan ajoute du jus de citron à ses chamallows. Et il met l'assiette au micro-ondes. Euh, c'est une façon de faire ? Le travail de Jeanne bat son plein. Fouette-les blancs avec du sucre en poudre. Et ajoute-en aussi un peu au chamallow. Ryan a un souci avec le mélange. Il ajoute un peu de colorant à la pâte. Rouge et bleu. Jeanne a de la poudre d'amande maintenant. Et Ryan, comme une princesse, trie les bonbecs. Il doit prendre tous les roses. Jeanne prépare une base de biscuits pour la cuisson. Et Ryan mélange les bonbons avec son drôle de repas. Heureusement, c'est pas difficile de trouver du soda bleu. Ryan se laisse emporter. Il décide de décorer son dessert et de le transformer en Skittles géant. Et Jeanne prépare un macaron à partir de la base de biscuits. Quelques gouttes de colorant alimentaire. Et voilà, c'est bleu. Couvre ça avec l'autre moitié. Et c'est prêt à être dévoré. Chacun son truc, bien sûr. Hum, le dîner ! C'est une véritable célébration du goût. Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est l'heure de finir le défi. Les gars se battent à nouveau. Ils arrivent pas à se décider de quelle est la meilleure couleur. Oh, ça fait 24 heures ! On peut enfin terminer ! Ah, finalement ! Je me sens plus moi-même dans cette tenue. On va passer à un accord. Plus d'expérience. Et enfin, les frères et sœurs s'entendent sur quelque chose. Comment tu as trouvé notre défi monochrome ? Quelle couleur tu voudrais être ? Et qui a gagné ce défi à ton avis ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Si t'es nouveau, abonne-toi à notre chaîne. Clique sur la cloche pour ne rien rater de Troum Troum. Sous-titrage ST' 501